Musique Je vais vous parler climat scolaire, donc effectivement, simple évidence ou révolution pédagogique. Pourquoi ce titre ? Parce que c'est vrai qu'on va se dire que si les enfants se sentent un peu bien à l'école et que les enseignants arrivent à l'école plutôt aussi épanouis, on apprendra et on enseignera mieux. Ça me semble une simple évidence. Et c'est franchement pas la peine de faire une formation et un colloque comme ça aujourd'hui. Parce que quand même, le simple fait d'accepter ça paraît quelque chose du bon sens. Sauf que le bon sens n'est pas forcément la chose du monde la mieux partagée en France. Et qu'en particulier, alors vous verrez, mon propos va être très libre comme d'habitude, mais quand j'étais délégué ministériel, vous le savez bien, j'étais tout aussi libre de mes propos. C'était, comment dirais-je, une condition indispensable à l'acceptation de certains postes que j'ai pu avoir et que j'ai pu aussi ensuite laisser parce que j'ai envie, dans les trois dernières années de ma carrière, donc de faire une grosse action de terrain et de faire un vrai retour au terrain de trois ans qui va nourrir ce propos aussi. Vous le verrez, je connais un petit peu le terrain. Mais oui, c'est aussi une révolution pédagogique. Pourquoi ? Parce qu'en France, nous avons nos climato-sceptiques. Nos climato-sceptiques qui très clairement ont pignon sur rue et ont même des éditoriaux à longueur de journaux d'opinion avec donc cette idée que simplement se préoccuper du bien-être des élèves, c'est mou, c'est mal et c'est être un ennemi de la transmission des connaissances. Vous n'avez qu'à lire n'importe quel éditorial de Brielli dans Le Point, par exemple, qui était un canal presque officiel pendant les élections présidentielles, je dirais, où l'accusation sempiternelle qui concerne les pédagogistes et ceux qui pensent qu'il est important de se préoccuper d'un certain nombre de choses était considérée comme banale. Ça a été un argument électoral, il faut vous en rappeler. Je parle de Brielli, ça pourrait être plein d'autres, bien sûr. Ceux qui s'en rappellent, il faut toujours rappeler un petit peu ce genre de choses. Brielli, qui est quand même un des auteurs les plus prolifiques et les plus vendus sur les années 2000, en termes d'éducation, aurait été le ministre de l'Éducation de Dupont-Aignan, qui aurait été le premier ministre de Marine Le Pen éventuellement. Pour dire un petit peu de quel côté ça se situe. Mais il n'y a pas que des antipédagogues de droite, il faut le savoir. Donc je tiens à dire, oui, ça reste une révolution pédagogique. Ça reste quelque chose qui est, et là on a peut-être une légère divergence, profondément politique. Je me permettrais de m'exprimer, alors que je ne fais partie d'aucun parti, mais tout à fait librement, en disant que, par exemple, j'étais tout à fait désolé que de voir que le principal débat en éducation, c'était la dernière chance pour l'école, dans Valeurs Actuelles, avec à droite Natacha Polony, qui n'est quand même pas vraiment une progressiste en éducation, et à gauche, si j'ose dire, notre ministre actuel de l'éducation. J'arrête là. Mais malgré tout, ça a des effets de terrain. Parce que quelque part, ce qu'on nous dit, c'est que tout va mal. Ce qu'on nous dit, c'est que, ben, écoutez, il y a des enseignants du premier degré ici, je suppose. Oui, vous levez la main. Mais vous savez, vous êtes stupides. Vous êtes assez bêtes pour penser qu'il suffit de mettre des mômes devant un texte d'Emmanuel Kant en leur disant, lis. Ben oui, vous prenez tous la méthode globale, c'est bien connu. Toutes les causes de l'échec scolaire sont là. Alors, je suis désolé, mais il y a un moment où, oui, il faut dire les choses. Il faut dire que les légendes urbaines qui tournent autour de l'école peuvent être dangereuses, avoir des effets de découragement, ou avoir des effets de terrain très simples. Le nombre de professeurs des écoles stagiaires qui arrivent un peu catastrophés en me disant, mais, les parents m'ont demandé, mais quelle méthode de lecture vous employez ? Bon, eh ben oui, ça a des effets de terrain. Alors, on va commencer par une diapo, ça ne fait pas de mal de se faire du bien. Halte au school bashing. Bon. Parce que c'est vrai qu'il y a une autre légende qui court, différente, qui est, en gros, vous tous qui êtes ici, vous êtes des sadiques. Vous passez votre vie à punir des petits-enfants qui n'ont rien fait. Vous passez votre vie à les démolir. Ah, c'est bien connu. D'ailleurs, moi, je me demande personnellement, et quand je fais un café des parents, ce qui m'arrive assez souvent, bon, je dis aux parents, mais comment pouvez-vous encore oser confier vos enfants à l'école ? Avec tout ce qu'on dit, mais supprimons l'école. Enfin, franchement. Bon, ben oui, mais peut-être qu'il faut demander aux principaux intéressés ce qu'ils en pensent. Et c'est vrai que c'est mon job depuis fort longtemps. La première enquête climat scolaire que j'ai faite date de 1991. C'était dans un collège d'éducation prioritaire dans la banlieue de Bordeaux. Et donc, ici, les résultats qui sont affichés, c'est des enquêtes dans des collèges qui sont uniquement d'éducation prioritaire. 2017, certains étant d'ailleurs dans l'académie ici, beaucoup sur l'Île-Sud, par exemple, ou sur Lens, etc., qui en fait partie d'un projet qui continue, avec en particulier le groupe climat scolaire ou l'équipe mobile climat scolaire de l'académie, qui fait un super boulot depuis longtemps. Bon, eh bien, donc, projet ADER. Eh bien, on se rend compte, par exemple, que si on demande aux élèves « Est-ce que vous vous sentez bien dans votre collège ? », vous voyez que la très grande majorité, près de 9 élèves sur 10, répondent qu'ils se sentent très bien ou bien dans leur collège. Ici, on est dans l'éducation prioritaire. Il y a un léger différentiel au niveau de l'éducation banal, dirais-je, qui est de l'ordre de 90-93%, souvent, les enquêtes. On a les mêmes résultats avec les enquêtes de la DEP, qui sont maintenant tout à fait régulières. Et à chaque fois, on peut le redire aussi pour le premier degré. Pour le premier degré, il va y avoir des enquêtes DEP maintenant au premier degré. Mais bon, personnellement, j'ai probablement interrogé maintenant plus de 250 000 élèves en France, dont dans le premier degré. Et on a toujours les mêmes résultats, 90-92% des élèves qui répondent se sentir bien. Donc ça, il faut le rappeler, alt-school bashing. Et c'est important de le rappeler, pourquoi ? Parce que si on estime que tous les élèves sont mâles, que tous les élèves sont victimes, eh bien, c'est une manière de mépriser les victimes. C'est-à-dire de penser que ce sont des victimes, parmi tant d'autres, que c'est de la banalité, l'effroyable banalité du mal. Là, je suis désolé, mais ce n'est pas vrai. Et justement, on a besoin de mieux connaître, de mieux cibler, je dirais, nos interventions. Interventions qui peuvent être des interventions effectivement curatives avec des élèves qui sont en difficulté. Interventions de prévention globale, pour qu'il y ait d'autres élèves qui puissent, donc, mettre ces élèves en difficulté plus à l'aise. Quand j'avais fait les assises nationales contre le harcèlement, en 2011 ou 2012, je ne sais plus, c'était à partir d'une enquête que j'avais faite pour l'UNICEF, qui avait un peu mis le faux aux poudres, si j'ose dire, que j'avais intitulée « À l'école des enfants heureux, enfin presque ». Évidemment, vous comprenez bien qu'avec ma sensibilité d'ancien éducateur, d'instructeur spécialisé, cet « enfin presque » n'est pas pour moi tolérable. C'est une question de valeur forte de s'occuper de ces enfants en souffrance, évidemment. Mais ne partons pas toujours sur quelque chose de totalement désespéré. Les parents peuvent continuer à nous confier leurs enfants. Les enfants qu'on arrive à éveiller, quelquefois, plus que leurs parents, ça peut arriver, bien sûr. Alors bon, on va être un petit peu plus sérieux maintenant, soyons plus théoriques. Qu'est-ce que c'est que le climat scolaire ? Le climat scolaire, donc, il faut penser une chose. Alors, je laisse mon montage sans problème, si vous voulez le mettre sur le site de l'ESP ou quoi que ce soit. Les idées ne sont pas que les miennes, elles doivent être distribuées. Les résultats de nos enquêtes ne m'appartiennent pas. On dit qu'on a des données, moi je dis que j'ai des prêtés. Et donc les prêtés, il faut les rendre. Donc, à ce niveau-là, je ne vais pas vous lire toute la diapo, mais plutôt vous dire un petit peu ce qui est essentiel. C'est vrai qu'on a beaucoup de, comment dirais-je, de manières de confondre climat scolaire et bien-être à l'école. Le bien-être à l'école est sans aucun doute une partie du climat scolaire, et le climat scolaire, un bon climat scolaire, est sans aucun doute quelque chose qui aide à développer le bien-être à l'école. Mais c'est une notion qu'il faut totalement séparer. Parce que pour moi, alors, excusez-moi, ça peut être un peu théorique, mais je vais tout de suite donner des exemples, c'est d'abord une notion de sociologie des organisations, et non pas une notion psychologique. C'est-à-dire que, oui, le climat scolaire reflète le jugement qu'ont les parents, les éducateurs, les élèves de leur expérience de la vie et du travail au sein de l'école. C'est une définition qui, maintenant, fait à peu près consensus mondialement. Je précise que vous retrouverez, je ne vais pas vous abreuver de citations, tout ça, vous pouvez le trouver, par exemple, totalement gratuitement, en téléchargeant en ligne le numéro de 2015 d'éducation et formation, qui était spécifiquement sur bien-être et climat scolaire. Vous le téléchargez, c'est une revue de l'ADEP. où j'avais fait un article de synthèse où il y a toutes les références internationales. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez m'aider à payer mon loyer, vous pouvez bien entendu acheter quelques-uns de mes bouquins, il n'y a pas de problème. Bon, je n'en ai pas à vendre ici, rassurez-vous. Mais en attendant, cette définition, il faut la prendre pour ce qu'elle est. Ce n'est pas une simple perception individuelle. Parce que c'est vrai, on va se dire, le jugement que porte, oui. Alors, le jugement qu'Alfred porte ne va pas être le même que celui de Mohamed. Le jugement de Marouane ne va pas être le même que celui de Nadia, par exemple. Mais non, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est de considérer les individus non pas comme individus isolés, mais bien comme faisant partie de groupes, voire de sous-groupes. Et c'est le point de vue des groupes qui est intéressant à interroger. Je vous donne tout de suite deux exemples. Un premier exemple, qui est un exemple dans un collège, en l'occurrence, Bordelais. Là, le problème qui se passe dans ce collège est assez complexe. C'est qu'on dira que les enseignants ont eu, en une dizaine d'années, la peau de six chefs d'établissement. Voilà, c'est comme ça. Et ce n'est pas le seul que je connaisse comme ça. Et donc, le recteur de l'académie me demande si je peux intervenir. Pourquoi pas ? Et donc, effectivement, on va voir ce qui peut se passer. Et là, on fait passer une enquête de climat scolaire. L'enquête de climat scolaire aux élèves, mais l'enquête de climat scolaire au personnel. Parce que l'enquête de climat scolaire n'est complète que si on a au moins, en partie complète, le point de vue aussi des personnels. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Dans le questionnaire, il y a une question très bête sur les relations avec le principal. Et dans ce collège, il se trouve que les personnels qui répondent, c'était une longue négociation. Il y avait deux délégués nationaux d'un syndicat assez opposé à des options pédagogiques, par exemple. Ce n'était pas simple. Mais on y est arrivé. Les personnels ont répondu. Et là, il se passe une chose extraordinaire. 50% des enseignants répondent que les relations avec le directeur, le principal, sont mauvaises. 50% qu'elles sont bonnes. Moitié, moitié. Si on prend les résultats nationaux que je peux avoir là-dessus, la moyenne, c'est à peu près 60 à 70%. Bon. Ça s'est un peu aggravé avec la réforme des collèges. C'est comme ça. On pourrait en parler de la manière dont ça a été reçu, mais ce n'est pas le sujet. Mais quand je rends ces résultats, et c'est là que je dis, attention, enquête de climat scolaire, rendre les résultats, c'est rendre une vraie analyse. Et en l'occurrence, une analyse institutionnelle et organisationnelle. Je dis très simplement aux enseignants, mais écoutez, peut-être que votre chef, il est bon ou pas bon, moi, je n'en sais rien et je ne suis pas inspecteur. Ce n'est pas mon job. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si ce chef s'en va, vous n'aurez réglé aucun problème. Parce que le problème, c'est vous. Le problème, c'est la relation entre vos deux groupes, entre vos deux options. C'est quoi un bon chef pour ceux qui disent que celui-là est mauvais ? C'est quoi un bon chef pour ceux qui disent qu'il est bon ? C'est quoi votre conception de l'ordre ? C'est quoi votre conception de la gestion de la transgression ? Parce qu'évidemment, il y a toujours les questions de punition qui sont derrière tout ça. Qu'est-ce que vous faites entre vous pour régler vos problèmes ? Il y avait des tas de conflits. Des tas de conflits pas ouverts. parce qu'on n'ose pas ouvrir les conflits et du coup, on ne peut pas les résoudre. C'est ça, l'approche climat scolaire. Deuxième exemple, celui-ci, en comparant le point de vue des élèves et le point de vue des professeurs, des personnels. Ici, on est dans un établissement qui est un établissement en grande difficulté. Dans le projet où on était, je me suis beaucoup investi sur le terrain de la Seine-Saint-Denis pendant trois ans. et sur ce terrain, on a les résultats des questionnaires qui sont les suivants. On est encore en collège. Je pourrais donner aussi des exemples premier degré. On aurait un peu les mêmes types. On a 80% des élèves qui nous répondent que les punitions sont injustes. 80%. Ce qui est énorme. La moyenne est à peu près à 30-33%. 80% des professeurs répondent que c'est trop laxiste. Évidemment, c'est intéressant. Mais c'est intéressant de deux points de vue. On va tout de suite penser que les élèves disent que les punitions sont trop injustes et qu'ils trouvent que c'est trop sévère. C'est plus compliqué que ça. Parce que sur ceux qui disent que c'est trop injuste, il y a aussi ceux qui disent que ce n'est pas assez sévère et qui ne se sentent pas assez protégés dans un établissement qui a des problèmes de violences importants. Mais effectivement, la majorité pense quand même que c'est trop sévère. Alors, quand je rends ces résultats aux enseignants, bien sûr, qu'est-ce qu'est le réflexe ? C'est, oui, les élèves répondent n'importe quoi, ils se vengent. Dans ce cas, la bonne question serait d'accord, mais ils se vengent de quoi ? Or, ce n'est pas la bonne question. Parce que ce n'est pas la bonne interprétation. C'est assez simple à comprendre. Si on va interroger un peu plus avant les élèves, on se rend compte, par exemple, que, et c'est énorme, 65% des élèves ont déjà été exclus de classe, souvent plusieurs fois. Près du tiers des élèves, et je n'avais jamais vu ça, près du tiers des élèves ont été exclus temporairement de leur établissement. Ce qui est évidemment énorme. Comment vous développez le sentiment d'appartenance ? Donc, on va dire, les élèves ont raison, c'est trop sévère. Mais oui, mais les professeurs n'ont pas tort. Vous parliez de contexte ? Bien sûr. Parce que le contexte, c'est effectivement particulier. Même si j'ai rencontré des choses formidables en Seine-Saint-Denis, et des gens qui essayaient vraiment de se battre, il n'empêche que la réalité de ce département, et ça, c'est un vrai problème, et ce n'est pas que dans ce département, mais c'est encore plus dans ce département-là, c'est qu'on a un manque de vocation énorme, dans le premier comme dans le second degré, qu'on a énormément d'équipes où le turnover est incroyable, dans cette équipe, c'était plus de 60%, 60% de changement des équipes adultes tous les ans, d'accord ? En deux ans, en gros, il n'y avait plus personne. Et que par ailleurs, on avait énormément de contractuels, et bien sûr aussi énormément de personnels qui sortaient à peine de l'ESPE de Créteil, avec des formations qui étaient ce qu'elles étaient, mais qui pas forcément n'avaient réfléchi sur ces questions, par exemple, très simples, de gestion de la discipline, de gestion des conflits, de punition, de sanctions à l'école, etc. Et on avait surtout des très jeunes, des très jeunes qui étaient isolés dans leur classe. Il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait pas de possibilité d'avoir une équipe, parce que ça tournait, parce que ça passait, etc. Sans équipe, comment faire ? Comment faire ? Donc, en l'occurrence, comment faire avec des réflexes ? Les plus mauvais réflexes possibles. L'inflation répressive. Une inflation répressive où on excluait, on excluait, on excluait. Il y avait encore des choses aussi stupides que les lignes. Il paraît que ça marche. Il y a dit quelqu'un, je ne sais plus qui. Mais non, c'est interdit. Il faut s'en rappeler depuis 1895, quand même. Bon, ouais. Bref. Et puis, punir une transgression par une transgression, ça me gêne. Jules Simon disait déjà, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas grand, on dira, philosophe et homme politique de l'éducation au 19e siècle, que c'était vraiment la meilleure des choses, si vous vouliez, détourner un élève du travail scolaire et de l'amour du savoir. Mais en attendant, donc, ben oui, ils punissaient à tour de bras. Mais ils avaient raison aussi de dire que c'était trop laxiste. Parce qu'ils n'avaient pas de soutien. Parce qu'ils étaient seuls. Parce que cette solitude avait donc des conséquences dans le maintien de l'ordre et dans leur vie de tous les jours. Vous voyez, l'approche du climat scolaire, c'est ça. Comment on comprend des points de vue qui peuvent être contradictoires et comment on travaille sur cette contradiction-là. L'enquête climat scolaire, elle sert en réalité à être une enquête médiatrice par les chiffres. C'est-à-dire, très souvent, c'est de dire, ben voilà, vous pensez ça, vous pensez que les élèves pensent ça, mais il y a des groupes d'enseignants qui pensent l'inverse. Donc, la meilleure des choses est peut-être d'interroger directement les élèves et à partir de là, de réfléchir. Donc, tout ça pour conclure que l'approche climat scolaire ne peut pas se contenter d'une seule approche par les seuls élèves ou le bien-être des élèves. Le point de vue des personnels est extrêmement important. Et évidemment, ça ne peut que rejaillir sur quelque chose qui a été ou qui est toujours, avec toutes ces contradictions possibles, le fameux hashtag pas de vague, mais qui est ce que moi, j'avais intitulé dans un bouquin l'année dernière qui s'appelait Ne tirez pas sur l'école, donc le grand ras-le-bol des personnels. Parce que là, il y a vraiment un vrai sujet. Un vrai sujet. Le climat scolaire, évidemment, peut s'étudier de plusieurs manières. On dira qu'on peut s'amuser en dire qu'il y a sept dimensions, c'est l'étoile du climat scolaire. Moi, je prends le modèle du National School Climate Center, c'est ça que ça veut dire, NSCC. Ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site du NSCC. C'est en anglais, ça vous fera du bien de réfléchir votre anglais. Et par ailleurs, l'ancien patron du NSCC, mon ami Jonathan Cohen, est vraiment un des spécialistes mondiaux de la question et est maintenant le co-président de l'Observatoire International, qui maintenant est à New York et à Flinders Université en Australie. Il n'est plus en France et je n'en suis plus du tout en charge. Après 15 ans, moi ou mon épouse, Catherine Blaya, qui l'avons porté, on avait vraiment envie de passer un petit peu la main. Donc, c'est l'idée que, oui, on peut étudier ces dimensions-là par rapport aux relations, tous types de relations. Tous. Pas simplement les relations des enseignants avec les élèves ou des élèves avec les élèves, mais les relations des personnels entre eux. Je rappellerai simplement qu'une très belle enquête qui a été menée par Nicole Raskle et Bergugna Jeanneau avait montré, mais parmi d'autres enquêtes, que le principal facteur de stress chez les personnels de l'éducation n'est pas leur relation aux élèves, mais leur relation entre collègues. Et j'aurai des chiffres à vous donner là-dessus. Ce n'est pas simple. Mais c'est aussi les relations avec, je ne sais pas moi, le personnel d'accueil. Tiens, deux écoles primaires, côte à côte, à Saint-Denis également. Une, climat scolaire super apaisé. L'autre, climat scolaire très dégradé. Je ne vais pas dire que c'est uniquement ça, mais ça se traduit aussi par ça. On est en zone éducation prioritaire assez difficile. Le même public, 18 classes, donc grosse école, directeur déchargé, qui est d'ailleurs quelqu'un qui est simplement pour la première année, parce qu'il n'y a plus personne qui va être directeur. Vous savez très bien que le problème des directeurs d'écoles primaires n'est quand même pas simple avec le manque de statut, par exemple, et que c'est une vraie discussion. Mais bon, là, quand j'arrive, donc, pour cette enquête, là, le personnel d'accueil, la dame de l'accueil, donc, d'une des écoles, sort, me serre la main et me demande ce que je veux. Et dans l'autre, elle ouvre le vasista, elle s'est dit, « Oui, c'est pourquoi ! » Vous devinez où est le bon climat scolaire ? L'enseignement et l'apprentissage. Oui, nous parlons de climat scolaire. Nous ne parlons pas du climat de la MJC d'à côté. C'est très clair que la qualité des apprentissages est une dimension essentielle du climat scolaire. C'est-à-dire aussi la manière dont les parents, par exemple, trouvent que la qualité des apprentissages elle est assurée. Alors, juste un rappel très vite. Oui, effectivement, nous savons, les méta-analyses le disent suffisamment, que les deux conditions d'un apprentissage réussi sont, un, l'enseignement explicite. D'accord, pas de problème. Les neurosciences, même à la 2N, nous disent la même chose que les neurosciences à la Olivier Houdet. Il n'y a pas de problème. Il y en a un que j'aime mieux. Bon. Qui connaît un peu mieux le terrain, à mon avis, et qui est en plus un ancien incite freiné. mais en attendant, oui, d'accord. Sauf qu'on oublie la deuxième, la deuxième condition essentielle, c'est que les élèves puissent échanger coopérativement sur leurs apprentissages. C'est-à-dire, la deuxième condition, c'est que pour faire un bon enseignement, il faut de la pédagogie. Oui, de la pédagogie. Pédagogie, ce n'est pas un gros mot. C'est une condition essentielle à la qualité des apprentissages. Il faut le redire. Vous savez, les caricatures qui règnent sur les sciences de l'éducation sont extraordinaires. En gros, là, après cette séance, vous allez tous aller vous dire que nous allons tous partir ensemble en vacances en Ardèche pour faire du macramé en fumant des chichons. C'est ça, les sciences de l'éducation, dans l'imaginaire un peu pervers des antipédagogues. La sécurité, bien sûr, je vais y revenir après, donc je ne vais pas insister. Oui, bien sûr, un élève qui ne se sent pas en sécurité, des professeurs qui ne se sentent pas en sécurité, bon, des difficultés à travailler à l'école. L'environnement physique et le sentiment d'appartenance, je les lis. Je les lis profondément. Pourquoi ? Parce que l'environnement physique, bien sûr, c'est quelque chose qui peut sembler objectif. Une école neuve, claire, bien aménagée, avec du matériel, est quand même nettement supérieure, probablement, à une école un peu difficile où la municipalité, par exemple, a décidé que, puisque c'est elle qui est propriétaire des locaux des écoles primaires, par exemple, n'a pas à mettre d'argent là-dessus. Il y a des choix politiques aussi derrière tout ça. Honnêtement, j'ai vu des écoles à Marseille, et ce n'est pas par hasard si je donne cet exemple-là, qui valent certains immeubles qui se sont écroulés. Il ne faut pas non plus penser que c'est aussi simple que ça. J'en ai vu d'autres absolument merveilleuses et qui marchaient très bien. Mais ce n'est pas suffisant, parce que la qualité de l'environnement physique, c'est la qualité des habitants, des locaux, de la minière dont on habite une école. Moi, je suis toujours très triste quand j'arrive dans certains établissements, moins les écoles élémentaires, qui ont peut-être un peu gardé ce côté art enfantin qui avait tant été porté par Alice Freinet dans le temps, mais qui, quelquefois, se contentent de mettre, je dirais, un dessin qui jaunit un peu sur les murs. Parfois, au moins, il y en a. Mais de nombre d'établissements que je vois où il y a de longues allées, où il n'y a même pas un dessin, même pas une œuvre d'art d'un enfant, ça me gêne. Vous voyez ? Un test à faire. Je suis sûr que les inspecteurs ici connaissent bien. Quand vous entrez dans un établissement, vous vous demandez d'abord où sont les coupes de sport gagnées par les élèves. 8 fois sur 10 dans le bureau du principal. Oui, mais quand je vais dans des établissements même pas loin, en Pologne, tiens, ce n'est pas un modèle, la Pologne, pour moi, politique, il faut être clair. Mais enfin, quand je vois des vitrines où toutes les réalisations, les coupes, etc., sont mises en avant à l'entrée, ça existe dans certains établissements français, et j'en connais même ici dans la région. En attendant, c'est une autre manière d'être fier de ces élèves et de montrer le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'être relié à la communauté scolaire, à un adulte au moins pour les élèves, et un engagement des professeurs et des élèves. Mais c'est aussi la manière dont les personnels eux-mêmes se sentent appartenir. Je vous donne un exemple qui va être aussi intéressant, qui est à la fois sur l'environnement physique, sur la manière d'habiter, sur le sentiment d'appartenance. Là, il s'agit encore une fois d'un établissement du second degré, qui est neuf, tout neuf, un établissement magnifique, mais vraiment magnifique, un des plus beaux que je connaisse, avec là de l'argent qui a été mis par le conseil à l'époque en corps général, vraiment remarquable. C'est un établissement neuf qui est sorti de terre, et sorti de terre après quand même neuf ans où l'établissement précédent avait été brûlé par ses élèves. Ils avaient peut-être des choses à dire à l'école, mais ce n'était peut-être pas très adroit. Et donc, dans ce collège, on fait l'enquête climat scolaire, et là, on se rend compte d'une chose. La première fois, le collège est neuf, on fait l'enquête quelques mois plus tard, et les élèves sont donc presque 95% à dire que les locaux sont agréables ou très agréables. Heureusement. Bon. Parce qu'il est effectivement magnifique. Deux ans plus tard, on refait passer la même enquête et là, il y a 45% des élèves qui répondent que les locaux sont désagréables. Alors, il faut bien comprendre pourquoi. À la fin de notre questionnaire, on a toujours ce qu'on appelle un verbatim, c'est-à-dire une question défouloir, si vous voulez, une question proposition, où les élèves nous expliquent aussi leurs réponses. Et là, ce n'est pas compliqué. Les élèves nous disent que les toilettes sont ouvertes à 10h15 ou 10h30 et 15h30 entre deux. Quand on doit faire la petite ou la grosse commission, c'est dans l'escalier A. Donc, l'escalier A, ça pue. Donc, on ne passe pas par l'escalier A. Et donc, on passe par l'escalier B, mais du coup, comme c'est loin, on arrive en retard en classe et on se fait engueuler. Vous voyez ? Habiter un établissement, ça passe par des choses aussi triviales et on ne se battra jamais assez là-dessus que le droit d'aller aux toilettes pour des élèves. On n'est pas que des purs esprits, on n'est plus des platoniciens quand même. Il n'y a pas les idées d'un côté, le corps de l'autre. Bon, un moum, c'est quand même un composé de différentes choses organiques et qui a besoin quelquefois d'aller aux toilettes. J'ai beaucoup commencé mes cours en SP pendant les trois ans où j'étais en SP en commençant à dire bon, écoutez, il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas à lever le doigt si vous avez des besoins, allez-y. Donc oui, on élève le débat comme ça. Non, mais c'est fondamental quand même. Mais vous voyez, comment avoir du coup un sentiment d'appartenance ? On l'a fait en primaire. Je donne cet exemple parce qu'il me semble que c'est aussi important. Dans une petite école, donc là aussi en éducation prioritaire, mais ça aurait pu être ailleurs, donc on s'est rendu compte qu'il y avait 20% des élèves qui répondaient qu'ils étaient gênés parce qu'on les regardait aux toilettes. Et on sait très bien que le grand lieu du racket et en particulier le grand lieu des violences sexistes contre les garçons, entre garçons, il ne faut pas l'oublier, ce sont les toilettes. Une fois qu'il y a eu ces résultats, ils ont décidé très simplement, mais très simplement, les professeurs des écoles, l'équipe, dire qu'on y réfléchit. C'est la première fois qu'on parlait des toilettes. On se plaignait toujours que ça puait, il n'y a plus de bonne éducation, on ne leur apprend même plus à s'essuyer, ce n'est plus possible, que c'est la faute aux parents. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit qu'on fait un règlement, un règlement simple. Les gosses, vous avez le droit d'aller aux toilettes, mais pas dans les 20 minutes qui suivent la récréation. Voilà. Eh bien, on a refait passer le questionnaire. 0%, je n'avais jamais rencontré ça, des élèves se plaignaient encore un an après d'avoir des problèmes de voyeurisme aux toilettes ou de crainte d'aller aux toilettes. Alors, il y en a qui disent oui, mais alors la surveillance. Je vous rappelle qu'il y a eu un procès célèbre où un enfant est mort parce qu'il jouait aux jeux du foulard dans les toilettes donc de son école primaire. Ce procès a été gagné par l'enseignante qui a été déclarée donc non coupable. Je ne vous raconte pas tout, mais vous retrouvez ça sur le site de la Maïf. Très, très bon article d'ailleurs. Et donc, parce que d'abord, un, elle ne pouvait pas savoir qu'il y avait ce risque-là et que le droit d'aller aux toilettes semble normal. Moi, quand j'étais à un site en IMP, vous comprenez que ce n'était pas des simples que j'avais. C'est des gosses un peu particuliers que je n'ai jamais eu aucun problème. Simplement, c'était effectivement organisé. Oui, tu y vas, sans demander la permission. Et puis, c'est comme ça. Pourtant, j'avais des gosses un peu difficiles. Donc, sentiment d'appartenance, ça passe par toutes ces petites choses-là. Alors, le climat scolaire a des effets. Des effets sur les apprentissages. Je ne vais pas y revenir outre mesure. C'est quelque chose qui maintenant devient solide dans la recherche. Mais attention, ça n'est pas automatique. Il peut y avoir des systèmes scolaires avec un climat scolaire extrêmement dégradé. et qui ont de bien meilleurs résultats que nous aux enquêtes PISA. Si vous voulez savoir ce que je pense aux enquêtes PISA, là aussi, lisez, ne tirez pas sur l'école. Je pense que là, on les manipule aussi très clairement. Mais je n'ai pas le temps de le développer. Mais bon, en attendant, il se trouve que certains de ces systèmes sont aussi champions du monde du taux de suicide chez les adolescents. Donc, il y a des fois, il faut s'interroger. Moi, personnellement, je suis un peu brutal, mais j'ai toujours préféré un cancre vivant à un bon élève mort. Ce qui est intéressant dans cette notion de climat scolaire, et je cite juste une enquête, celle de Ron Astor et Rami Ben Benissi, donc l'Université de Los Angeles et de Tel Aviv, sur un gros échantillon, mais il y en a des tas d'autres, qui montrent que ça peut aussi jouer dans des lieux où les questions socio-économiques se posent fortement. C'est-à-dire que ça peut être aussi compensatoire. Bon, mais attention, ce n'est pas automatique non plus. Vous comprendrez bien que c'est compensatoire dans des lieux socio-économiques, effectivement, qui peuvent être difficiles, mais on a des équipes stables. Je donne souvent cet exemple-là, parce que c'était formidable ce que j'ai pu y voir. Le collège Jean Jaurès à Lens, par exemple, où on est au milieu des mines avec des élèves dont le taux de pauvreté dans le quartier est presque trois fois plus bas que le taux moyen et pourtant, eh oui, mais on a un taux de turnover de 3% et ils ont de meilleurs résultats que la moyenne académique au brevet des collèges, par exemple. Donc oui, il y a des choses faisables, quand même. Ce qui est important aussi, c'est de considérer les différences de perception du climat scolaire suivant les fonctions. C'est, je crois, une partie centrale de cet exposé et je vais insister un petit peu là-dessus. Je vous l'ai dit, le climat scolaire, c'est plus le point de vue des groupes, le point de vue des différents types, je dirais, ou des différentes fonctions sur les différentes dimensions du climat scolaire qui comptent. dans ce tableau, il s'agit donc d'une enquête que j'avais faite avec l'aide de mes amis de la Fédération des Autonomes de Solidarité auprès d'un échantillon de 24 000 membres du personnel, donc ça va, dont 3 000 chefs d'établissement, enfin, personnels de direction, pardon. Donc, de tous types, effectivement, du personnel de service à l'enseignant, du proviseur au principal, lycée et collège. Je vais résumer ça très vite et on verra après une figure qui est plus parlante. Là, c'est simplement l'indice de climat scolaire tel qu'il est perçu suivant les fonctions. Vous voyez une case qui est bien mise en bleu, ça veut dire qu'elle épuise une grande partie de la différence, de la variance, si vous voulez, c'est la case des personnels de direction. 53% des personnels de direction estiment que le climat scolaire est bon. Et comme vous le voyez, le point de vue des enseignants est, on dirait, plus nuancé, voire carrément plus négatif. Alors, on va s'interroger un petit peu là-dessus mais à partir de cette figure que je vais tenter de vous expliquer simplement. Cette figure, en fait, est un peu une représentation graphique du tableau que vous venez de voir. Il y a un axe autour duquel se distribue, et c'est l'axe qui compte vraiment puisque c'est près de 90% de la variance, l'autre axe a peu d'importance, donc se distribuent les différentes catégories de répondants. Le principal, l'enseignant en classe spécialisée, le personnel médico-social, etc. Plus vous allez vers la droite, plus les répondants disent qu'il n'y a pas beaucoup de violence, les élèves s'entendent bien, le climat scolaire est bon, les relations de l'équipe de direction avec les élèves sont bonnes, les relations des enseignants avec les élèves sont bonnes, on est en sécurité, on est respecté par la direction. Je précise que les directeurs ne répondent pas à cette question-là. On est respecté par les élèves et le quartier est plutôt calme. Et comme vous le voyez, ceux qui sont contents ou qui disent l'être, c'est principal et proviseur, un petit peu moins principal adjoint et proviseur adjoint, au milieu, en sandwich ou en médiateur, nos amis CPE et à gauche, les moins contents, je dirais les prolos de l'école, les AED, les personnels non titulaires, les personnels de service, etc. Également, le médico-social parce qu'ils ont une question sur laquelle très souvent ils disent qu'ils ne se sentent pas suffisamment inclus dans l'équipe adulte et les enseignants, bien sûr. Je n'ai pas la figure, mais pour les personnels du premier degré ici, c'est extraordinaire parce qu'il y a moins de corps de métier, je dirais, mais vous avez ici à droite les directeurs, même les directeurs sans décharge, même les directeurs des écoles rurales, par exemple, et à gauche, mais complètement à gauche, les enseignants non chargés de direction. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a là une question de fonction. On va s'interroger sur le pourquoi. Le pourquoi, il peut y avoir plusieurs explications. La première explication, je dirais, alors ça, quand je rends ça dans une école qui est en conflit, c'est comme ça que j'avais commencé dans mon collège bordelais, par exemple, c'est toujours en présentant la chose comme ça. Écoutez, ce n'est pas difficile. les proviseurs, les principaux, les directeurs d'école, les directrices d'école, ils sont nuls. C'est des fainéants. Ils ne nous connaissent pas. Ils ne nous soutiennent pas. Mais le problème, c'est que là, dans votre école, dans votre collège, vous dites que c'est ce principal qu'il faut virer. C'est ce principal qui n'est pas bon. c'est-à-dire qu'à un fonctionnement qui est en fait un fonctionnement institutionnel, un fonctionnement organisationnel, vous substituez un problème qui psychologise les difficultés, qui individualise les difficultés. Vous ne pourrez pas le régler comme ça. Parce que le problème, c'est peut-être aussi dans notre éducation nationale pyramidale. Je sais que quand je dis ça, il y a des gens qui tiquent un peu, mais je suis désolé, je dis ce que je pense. Dans notre système pyramidal, on a quand même quelque part un plafond de verre ou en dessous de ce plafond de verre, les responsables vont se sentir bien seuls. Je pense aux IEN, je pense aux directeurs d'école, je pense aussi aux chefs d'établissement, même s'ils sont moins seuls, bien sûr, que dans le premier degré. Et du coup, ils deviennent quelque part les boucs émissaires de tous les dysfonctionnements. Parce que d'un système pyramidal, on attend tout du haut. On attend que tout se résolve par le haut. Et pour moi, je suis désolé, mais un système qui repose sur sa pointe, une pyramide qui repose sur sa pointe risque de se casser la figure. Deuxième explication plus triviale, vous ne croyez quand même pas qu'un chef d'établissement ou qu'un directeur d'école va répondre que ça ne va pas dans son école. Bien sûr que je ne crois pas. Mais justement, c'est très instructif. Ça veut dire qu'on a des personnels qui s'identifient au collectif, des personnels qui s'identifient au lieu classe. Deux missions différentes, mais qui sont caricaturales en France ? Ça a été décrit par des chercheurs comme Tardif et Lessard depuis longtemps, mais on est toujours sur ce modèle de l'enseignant seul dans sa classe, tout puissant dans sa classe et qu'on ne va surtout pas emmerder dans sa classe. Il y a du coup un refus du travail collectif qui n'a fait pour moi que monter ces dernières années. Je le dis bien. Je suis passé, par exemple, dans mes enquêtes jusqu'à ces questions d'ostracisme entre collègues. Ça a augmenté de 10% en 4 ans. Donc là, il y a un vrai problème. autre conséquence du climat scolaire sur la victimation. Là, ce n'est pas dans le on croit que, on sait que. Oui, quelquefois, les chercheurs trouvent, ça arrive. On sait qu'il y a un très fort lien entre climat scolaire et victimation. C'est vraiment un des acquis majeurs de la recherche. Plus le climat scolaire est positif, moins il y a de violence. Et moins il y a de violence, plus le climat scolaire est positif, on est là dans une boucle rétroactive. Ce n'est pas la poule et l'œuf. D'accord ? Donc là-dessus, je n'insiste pas, c'est vraiment un acquis mondial de la recherche. Et ce n'est pas par hasard, d'ailleurs, si les chercheurs qui ont travaillé sur le lien climat scolaire et victimation, au départ, ne se connaissaient pas. Par exemple, je parlais d'Astor et Ben Benisti tout à l'heure, c'est des gens qui ont démarré avec Furlong à Los Angeles les enquêtes climat scolaire et victimation en 1991-92, au moment où je l'ai démarré en France. On a fini par se rejoindre des années plus tard avec exactement les mêmes conclusions. Et ça, c'est important à redire. Alors, bien sûr, ça peut agir sur la victimation des personnels. La victimation des personnels, on le rappellera, c'est une victimation qui est essentiellement une victimation verbale, les injures, 42,50% des personnels ici du second degré, à peu près 40% des personnels du premier degré répondent, c'est fait injurier dans l'année, dans l'exercice de leur fonction, pas forcément à répétition. Si vous voyez d'ailleurs la structure des violences, je suis complètement d'accord avec ce que vous veniez de dire. Les blessures avec armes, par exemple, c'est 0,30% des répondants. 0,30% des répondants, ça veut dire qu'il faut les prendre en compte. Je ne minimise pas qualitativement la violence la plus dure. Mais je me refuse de penser toute la violence à travers quelque chose qui est extrêmement rare. Je me suis refusé, par exemple, parce que vous comprenez bien que j'ai eu plus de 250 demandes d'interviews après l'affaire de Créteil. Je les ai quasiment toutes refusées. Parce qu'il faut bien savoir que si on continue à se focaliser uniquement là-dessus, on ne pourra pas penser la violence à l'école suffisamment. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Mais donc, dans la structure de ces victimations, on va se rappeler simplement plusieurs choses simples. Première chose, effectivement, au niveau des personnels, au niveau des personnels, le fait d'être dans des quartiers plus sensibles ou plus difficiles sur le plan sociologique, augmente le risque de victimation. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est français, c'est mondial. Les enquêtes de Denise Godfredson, par exemple, aux Etats-Unis, ce sont des enquêtes qui se basent sur des échantillons d'à peu près 300 000 personnes interrogées chaque année, vous voyez, depuis 1976. Donc, on est dans une puissance statistique invraisemblable. une questionnaire extrêmement validée, elle montre que 50% de la variance de la victimation des personnels dépend du fait d'être dans un quartier sensible. Mais pas parce que c'est là qu'il y a les nouveaux sauvages. Attention, ce n'est pas ça. C'est parce que ce sont aussi, elle le dit elle-même, les quartiers où le turnover est le plus fort et les équipes sont les plus faibles. Et ça, c'est une réalité qui n'est pas que française, mais je pense qui commence à se poser d'une manière extrêmement préoccupante en France. Pour moi, je vais être clair, le vrai problème, ce n'est pas la pseudo-méthode globale, c'est la crise des vocations. Le vrai problème, c'est véritablement la manière dont on a besoin, on a besoin, dans une violence qui est devenue plus collective quelquefois, de refus, justement, et c'est là que ça se traduit, de refus, je dirais presque social, sociologique, culturel, de certains messages de l'école, on a besoin de bandes d'adultes soudés dans les établissements scolaires. D'autre part, il y a deux types de victimisation qui ont une grande importance quantitative. Là, ce sont les chiffres les plus récents que j'ai. L'ostracisme entre collègues, 26,20% des répondants dans le second degré, 29% dans le premier degré, disent avoir été mis à l'écart par des collègues. Ostracisme entre collègues, c'est un vrai problème. Alors ça, effectivement, quand vous donnez ces chiffres dans un établissement de ce type de choses, c'est intéressant et ça peut faire réagir de manière importante. Je vous donne un petit exemple marrant. C'était à Bordeaux, donc il y avait, dans cet établissement-là, il y avait un bar où on buvait du Bordeaux. Appréciable. D'accord ? Donc on se disait, super ambiance, le bar, la salle des profs, tout ça, etc. Sauf qu'il se trouve qu'on a 20% des personnels qui répondent d'être mis à l'écart par une partie des personnels. Et en réalité, ces 20% sont tous les enseignants qui viennent d'arriver. Et du coup, ils osent expliquer, ben oui, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a le bar, mais il y a les piliers de bar. Il y a ceux qui... Et du coup, on ne peut pas s'approcher, donc il faut supprimer le bar. Donc non, ils n'ont pas supprimé le bar, bien sûr. Mais en attendant, ça fait partie de choses aussi bêtes que ça. Vous voyez ? Et évidemment, qui sont toujours psychologisés. Celui-là, il est mauvais, celui-là, il est bon, celui-là, il est gentil, celui-là, il est méchant, tout ce que vous voulez. Et puis les chiffres du harcèlement, 15% des répondants disent se sentir harcelés depuis le début de l'année, 29% au cours de leur carrière. Et ce sont essentiellement détentions entre adultes. D'abord entre collègues. 63% des cas de harcèlement déclarés dans mes questionnaires ont pour auteur un autre membre du personnel, 9% des parents d'élèves dans le second degré. Dans le premier degré, c'est différent. On a effectivement à peu près 40% à égalité, 40% par des parents d'élèves, 40% par des personnels. C'est aussi une déranger, il faut le dire, de ce service de proximité que doit rester l'école primaire. Mais du coup, effectivement, ça pose quelques problèmes. Au niveau du climat scolaire, il y a bien entendu la question de la sécurité, sécurité des élèves. La sécurité des élèves, c'est la sécurité par rapport au phénomène du harcèlement, bien sûr. Je répète depuis des années que la violence à l'école, c'est d'abord une suite de micro-violences mais qui, en se cumulant, en se concentrant sur un nombre restreint d'individus, cause de grandes souffrances. Alors, personnellement, le terme harcèlement le terme harcèlement que j'ai contribué à diffuser avec les assiettes nationales contre le harcèlement, je ne l'aime pas. Mais pas du tout. Parce que tout devient harcèlement. Non, moi, dans mes articles scientifiques, je parle de victimation multiple répétée. Mais c'est vrai que ce n'est pas sexy pour la presse. Et que harcèlement, il y a au moins l'idée de répétition qui compte. Ce qui compte essentiellement quand on fait une enquête climat scolaire, c'est de mesurer quels sont les degrés de répétition. Et effectivement, vous allez avoir à la fin un nombre d'élèves où les degrés de répétition maximales vont être dignes du harcèlement. Alors, je dirais qu'il y a un degré de répétition modéré à 7%, 5% de manière sévère, c'est ça que j'appellerais harcèlement. Quand on me fait dire maintenant un élève sur 10 est harcelé, je dis non. C'est plus compliqué que ça. Il y a à peu près un élève sur 10 qui est victime à répétition, mais je pense que c'est un peu moins de la moitié en réalité qui sont victimes de manière sévère, ce qui est évidemment beaucoup. D'autant qu'on sait que les conséquences du harcèlement sont lourdes. Elles sont lourdes au niveau scolaire, il faut s'en rappeler. C'est un des facteurs majeurs de l'écrochage scolaire, on s'en rappellera, y compris d'ailleurs chez les bons élèves. Ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup. Maintenant, la plupart des bons élèves ne sont pas harcelés, on le sait. Mais ce que je dis souvent, c'est que s'il n'y a pas de type d'élève harcelé, je veux dire, la plupart des enfants qui sont un peu forts ne sont pas harcelés. Mais c'est un facteur qui peut être aggravant. Simplement, je dis que s'il n'y a pas de type d'élève harcelé, il y a toujours le même fonctionnement du harcèlement. Et ce fonctionnement, et là je vais le dire, c'est un fonctionnement qui est extrêmement important à penser sur le plan politique. Pourquoi ? Parce que le harcèlement, c'est d'abord ce que j'appelle moi une oppression conformiste. C'est-à-dire des groupes qui se constituent contre un individu ou contre un autre groupe. C'est-à-dire, je te harcèle parce que tu n'es pas de nous. Je te harcèle parce que tu es rouge, je te harcèle parce que tu es gros, je te harcèle parce que tu n'es pas de mon quartier, tu n'es pas de ma race, tu es un bon élève, tu es un mauvais élève, tu es un PD, bien sûr. Vous savez, il va y avoir, paraît-il, les premières assises nationales contre le harcèlement qui devraient se tenir à Lyon prochainement donc à la demande de Laurent Wauquiez. La personne qui est chargée de ce dossier-là au conseil régional sous la direction de Laurent Wauquiez, donc Ronalp Auvergne, c'est une des secrétaires générales de sens commun. Je suis désolé, c'est ceux, quand j'étais délégué ministériel, qui défilaient dans les rues en criant des slogans homophobes. Je ne participerai pas à cette mascarade, c'est clair. C'est vraiment une question politique. Comment voulez-vous dans une société où le refus de l'autre devient vraiment un des principaux arguments électoraux que ça n'ait pas d'impact sur nos élèves ? Mais dans tous les sens. Je me rappelle d'un cas qu'on avait vu à la délégation quand j'y étais, d'une pauvre môme qui était harcelée terriblement dans son collège de l'Hérault parce que son père était un élu Front National. On n'a pas à payer les bêtises de nos parents. Le premier signe, effectivement, c'est l'effondrement des résultats scolaires. C'est un signal faible qu'il faut savoir reconnaître. Quant à un môme à un effondrement des résultats scolaires, ce n'est pas forcément parce qu'il devient fainéant. Ça peut être un signe à interroger. Les conséquences en termes de santé mentale, c'est hyper connu et c'est surtout, je dirais, les risques de dépression lourde. Les enquêtes montrent que 40 ans après, des adultes qui ont été harcelés sont beaucoup plus que d'autres soumis à des périodes de dépressives très lourdes. Et ça n'a donc pas simplement un problème de santé mentale, c'est un problème de santé publique parce que ça a un coût énorme. Je le rappelle toujours, je me rappelle très bien aux Assises Nationales contre le harcèlement, j'avais réussi à faire venir Kevin Jennings qui avait designé toute la campagne contre le harcèlement pour Obama. Il rappelait cette chose que tout le monde sait. Un dollar investi dans la prévention, c'est 5 dollars économisés sur les soins. Mais comme dit mon ami Égide Royer qui est un chercheur québécois, ce qu'il y a de formidable en France, c'est que vous dites toujours qu'il faut prévenir un phénomène à partir du moment où il est devenu chronique. Bon, ça n'a pas de bon sens. Alors bien sûr, on parle suicide et ça, c'est le problème. Chaque téléfilm, chaque article de presse, mais chaque film tourné par les mômes pour le concours Agir contre le harcèlement se termine, enfin au moins très souvent, par la mort du môme qui est harcelé. Du coup, on ne va pas être étonné que les parents soient un petit peu affolés. Moi, je le dis, il y a tellement de manipulations autour même de cas célèbres, même de cas célèbres, que c'est vraiment pas simple. Moi, je ne démarre pas par ce genre de choses. Mais il est vrai que vous avez quatre fois plus de risque de faire une tentative de suivre d'après les travaux d'Olveus en particulier si vous êtes harcelé, probablement dix fois plus si c'est pour des raisons homophobes. Vous voyez aussi pourquoi très clairement je refuserais de travailler avec des gens qui sont homophobes. Et ce n'est pas par hasard si le tout dernier rapport que j'aurais fait dans ma vie, parce que je n'en ferai pas d'autre, s'intitule l'oppression viriliste. Vous pouvez le trouver en ligne sur le site de Prévenance, donc une association dont je fais partie. Les conséquences en termes de santé publique, on va le rappeler, très simplement. Toutes les recherches mondiales, mais les recherches françaises, je pense à celle de Van Mennen, par exemple, qui a fait une très jolie thèse en sciences du danger, que vous trouvez d'ailleurs un article qui résume tout ça dans l'excellent livre « L'école face à la violence » donc « Comprendre, prévenir, agir » je crois, sous ma direction bien sûr, où vous avez donc la thèse de Van Mennen qui est excellente. Et je salue Dominique. Salut Dominique. Donc, vous avez ici trois délégués ministériels. C'est formidable. Et donc, je rappelle qu'effectivement, bah oui, 75% des cas de school shooting dans le monde ont directement été liés à des cas de harcèlement antérieurs. Traiter les micro-violences est essentiel. C'est pour ça, soit dit en passant, mais on peut le rappeler facilement, que si vous voulez travailler contre la violence à l'école, ça n'est pas uniquement en isolant les écoles derrière des grilles ou derrière des caméras de vidéosurveillance. Je le redis très simplement, la vidéosurveillance, ça ne sert à rien. La vidéosurveillance, d'après toutes les méta-analyses, c'est 7% de diminution de la délinquance dans les parkings gardées. Mais ça n'a aucun impact sur les violences interpersonnelles. Et je rappellerai même quelque chose que j'ai rappelé récemment dans une audition, d'ailleurs, sur la protection de l'école. C'est très simple. Les crises les plus lourdes que vous avez, intrusion, évidemment, cas de terrorisme, sont des crises de communication. Les personnes qui font ça se mettent très souvent en scène avant sur Internet. Vous savez que c'est devenu un mode absolument courant maintenant des school shootings. elles ont besoin de se faire voir. Plus vous mettez de caméras, plus vous augmentez le risque. Il faut y penser à ça. Et en plus, plus vous prenez le fric de la prévention pour quelque chose qui ne prévient à rien. Et le dernier bouquin de Mucili est excellent là-dessus, puisque moi, c'est de toute manière moins d'un pour cent des interpellations qui sont faites suite à une capture d'écran. Je rappelle les conséquences de santé publique. Et pour les élèves eux-mêmes, on va s'en rappeler, parce que les élèves agresseurs eux-mêmes sont à risque. Une très jolie enquête suivie pendant 40 ans de 500 mômes harceleurs de la banlieue sud de Londres par Farrington et Toffee de l'Université de Cambridge, criminologue, a montré que ces enfants devenaient des adultes 40 ans plus tard, beaucoup plus au chômage, ou avec des jobs mal payés, et que 40% avaient fait un détour par la casse-prison, ce qui est énorme. Donc c'est aussi un devoir d'aider les agresseurs. Alors, les causes du harcèlement et de la violence à l'école, je n'en ai pas le temps, il me reste à peu près 6 minutes d'après ce que j'ai vu sur le temps qui était, donc je vais essayer d'accélérer encore. Donc il n'y a pas une cause au harcèlement à l'école ou à la violence à l'école. Je veux dire, on va rentrer à nouveau dans des turbulences politiques, me semble-t-il, donc on va à nouveau avoir droit aux légendes urbaines classiques du type « La violence à l'école, c'est à cause des pédagos ? » « La violence à l'école, c'est à cause de la méthode globale ? » « La violence à l'école, c'est à cause de mai 68 ? » Bien sûr qu'on va y avoir droit. Mais non, les chercheurs un peu sérieux s'appellent que c'est une combinaison de différents facteurs, je ne vous les défile pas tous, et qu'il n'y a pas un seul facteur explicatif. Par exemple, je vous le disais tout à l'heure, c'est environ 50% de l'explication de la différence de violence des agressions des personnels quand on est dans une zone économique fragile. Oui, mais ce n'est que 20% au niveau des agressions entre élèves, ce qui veut dire qu'il faut là aussi voir les choses d'un peu plus haut. Mais je vais insister sur les facteurs de risque associés à l'école. Alors, je le dis bien, je ne parle jamais de violence scolaire, ni de harcèlement scolaire. Je dis bien harcèlement en milieu scolaire, violence en milieu scolaire. Il y a des facteurs qui peuvent être extrêmement différents. Ça peut être lié effectivement à des problèmes familiaux, des facteurs sociaux, tout ce que vous voulez, et ils ne sont jamais déterminants. C'est une combinaison de facteurs de risque qui amène une plus grande probabilité. Probabilité seulement. Le mauvais usage du pragmatisme anglo-saxon, c'est de croire qu'un seul programme miracle va brusquement tout résoudre. Je pense aux vendeurs actuels de programmes qui se font un fric fou avec ça et avec des choses où ils bluffent, je le dis bien, où ils bluffent sur les effets de ce programme. Je pense par exemple à la préoccupation partagée qui est très à la mode actuellement et qui est pourtant très discutée scientifiquement. Mais les facteurs de risque associés à l'école, ils sont connus. Le premier facteur de risque, c'est la mauvaise qualité des équipes éducatives. Si vous voulez la bonne qualité, c'est bien entendu le meilleur facteur de protection. Bonne qualité qui va dépendre de deux choses. Un, je n'y insiste pas plus, la stabilité des équipes. Essentiel. Vous avez cette chance dans le Nord d'avoir des équipes plus stables. Je donnais l'exemple de Lens tout à l'heure, il est évident que c'est important. Elles ne sont pas stables partout bien sûr. Mais attention, trop de stabilité peut nuire. Je vois que ça réagit. C'est-à-dire, en gros, la niche écologique. Monsieur le principal, ça fait dix ans que je fais cours à neuf heures du matin, le lundi, en salle 3, avec les sixièmes 2, vous m'avez mis en salle 4, vous me harcelez. J'exagère à peine. Deuxième condition, tout de suite, pour la qualité des équipes éducatives, c'est la gestion de la conflictualité en équipe. C'est essentiel. Une équipe qui ne gère pas sa conflictualité est une équipe qui se met en danger et qui met les élèves en danger. Je n'ai pas le temps d'y insister, c'est dommage, mais pour moi, c'est presque le message essentiel. Deuxième condition, deuxième facteur de risque associé à l'école, bien sûr, entre autres, mais qui est massif, et ça, encore une fois, c'est la recherche mondiale qui le montre assez bien, tout ce qu'est l'exclusion interne à l'intérieur d'un établissement scolaire. C'est-à-dire, donc, la manière dont les élèves sont parqués dans des classes qui sont souvent des classes ethniques. Ça n'existe pas dans le Nord, bien sûr. Mais en attendant, c'est de la criminologie de base. Plus vous mettez ensemble des enfants en difficulté, des personnes en difficulté, plus vous augmentez leurs compétences sociales à faire bande contre vous. Le troisième facteur, c'est la gestion de la punition à l'école. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure, je n'y insiste pas, mais c'est essentiel. Je ne vais pas développer ce qui vient de paraître et qui s'appelle l'impasse de la punition à l'école. Vous le trouverez dans la bibliothèque de l'ESP, j'en suis bien persuadé, mais c'est essentiel. Or, sauf sans doute, évidemment, à l'ESP de Lille, il est très rare que je rencontre des personnels qui ont eu des vraies séances de formation à cette question-là, qui connaissent même les punitions. J'emploie volontairement le terme sale, personnellement, punition. Je n'emploie pas le terme sanction, parce qu'à un moment, il vient, « Ah, Mme Attel m'a sanctionné, elle m'a collé. » « Ah, la vieille pute, elle m'a... » « Elle m'a puni. » Donc, c'est important. D'où, pour moi, un certain nombre de choses. J'essaye d'y aller en trois ou quatre minutes. Ça vous va ? Bon. Cinq, allez. J'en ai gagné une. Première chose, je ne crois que très peu aux stratégies directes contre la violence à l'école. Oui, on en a besoin des séances de prévention pour apprendre un certain nombre de choses. Par exemple, pour se garder de distribuer son mot de passe à sa meilleure copine sur Twitter, Facebook, ou tout ce que vous voulez, d'une fois que les plus la meilleure copine va usurper votre identité pour faire croire que vous dites à un tel, telle ou telle chose, ça, il faut l'apprendre. De la même manière, bon, c'est comme ça qu'on avait lancé la délégation Le Prix National contre le harcèlement, financé par la MAE, donc la Mutuelle Assurance Élève. Donc, c'était pour faire réagir les élèves directement en créant eux-mêmes des outils contre le harcèlement. Parce qu'on sait que faire bouger les témoins est essentiel. Donc, oui, je n'ai rien contre les stratégies directes. Mais attention, elle ne peut pas être pour moi vraiment efficace que si on a aussi la stratégie indirecte du climat scolaire. C'est-à-dire cette stratégie qui permet de, comment dirais-je, faire qu'un programme quelconque, une action quelconque puisse se diffuser à l'intérieur d'un établissement dans son ensemble. Je le dis très souvent, un simple exemple, la médiation par les pairs. Je suis personnellement membre du comité scientifique de Médiaction, qui est un des plus gros, une des plus grosses ONG françaises sur cette question de la médiation par les pairs. Donc, je n'ai rien contre. Mais eux-mêmes savent très bien que si une équipe entière dans une école primaire, j'ai pu le rencontrer par exemple à Paris récemment, est partagée sur la médiation, voire une partie opposée, une partie qui est pour et qu'on fait quand même, les médiateurs vont être les otages des conflits entre adultes et au lieu de résoudre les problèmes, ça sera encore plus grave. Parce que les opposants vous diront, vous voyez bien, ça ne marche pas. Donc, stratégie indirecte, c'est-à-dire une stratégie climat scolaire qui passe par une stratégie d'équipe. Les diapos que vous voyez là ont été faits par la délégation ministérielle, en tout cas celle-là, et en particulier par quelqu'un qui avait été en charge de la question du harcèlement, qui était Alice Giralt. Et donc, cette stratégie d'équipe, je ne vous commande pas ça, vous aurez de toute manière le montage. Mais c'est essentiel, vous avez compris, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Et ça aussi, c'est la criminologie de base. Même pour vous, pour vous, qui pouvez avoir peur d'être victime. L'exemple est très simple. La vraie prévention situationnelle, encore une fois, ce ne sont pas des caméras de surveillance. Les criminologues sérieux, c'est-à-dire ceux qui ne vendent pas des caméras de surveillance, le disent. La vraie prévention situationnelle, ce sont les gardiens. Et quand on dit gardiens, ce n'est pas simplement les policiers. Nous sommes, nous avons été tous pour un travail avec la police, avec la gendarmerie. Ce n'est pas par hasard si moi-même, si Dominique Berthelot, et si ça continue maintenant, avons profondément essayé de changer les choses sur la gestion de crise avec les stages, avec la gendarmerie nationale, par exemple. Donc, ce n'est pas une question idéologique, c'est aussi une question d'efficacité. Les gardiens, c'est d'abord vos collègues, vos amis. Si vous sortez du cinéma le soir tout seul, vous êtes plus à risque de vous faire agresser que si vous êtes quatre ou cinq dans un établissement scolaire. c'est la même chose. Donc, surtout, surtout, le travail en équipe, ce n'est pas superfétatoire. C'est une nécessité de protection pour vous et vos élèves. Et je le dis bien, pour vous et vos élèves. Une très belle enquête de Jeffrey Hessen a montré que des personnels qui étaient réellement accueillis dans une école étaient moins victimes et leurs élèves étaient moins victimes. Vous voyez, une homothétie parfaite à ce niveau-là. La justice scolaire, je n'y insiste pas, je l'ai dit. La co-éducation avec les parents. Juste un petit mot, un petit conseil là-dessus, rapide. Vous avez les parents qui vont arriver, il y a encore des tas de téléfilms qui se tournent, inquiets pour les questions de harcèlement, par exemple. La question est, mais allez-y avant que vous ayez des problèmes. Prévenez. Prévenez la crise. Faites un café des parents autour de cette chose-là en disant, voilà, nous savons que ça peut exister partout et que d'ailleurs les causes du harcèlement ne sont pas forcément à l'école. notre problème ne sera pas de nous engueuler entre adultes mais de savoir comment vous, madame, vous allez nous aider à aider notre enfant, votre enfant et comment nous allons vous aider à aider votre enfant parce que sinon l'enfant sera en conflit de loyauté entre vous et le maître ou la maîtresse. Il va choisir et vous choisira vous, madame ou vous, monsieur, bien sûr. Mais du coup, vous l'enfermerez dans un statut de victime. Vous l'enfermerez et il ne pourra pas s'en sortir. Quand vous dites ça, je n'ai pas le temps mais avec des exemples précis, ça peut marcher. Les élèves acteurs de la prévention, ce n'est pas des élèves qui négocient le règlement intérieur. Je suis désolé mais je n'y crois pas. C'est une transformation de ce qu'est le message essentiel de la pédagogie institutionnelle. Négocier les règles de vie à partir de projets réels faits par les élèves. Ça, ce sont des élèves acteurs de la prévention. Je n'ai pas besoin d'avoir un règlement dans une classe où il est marqué on ne vole pas. C'est la loi. Je la rappelle s'il le faut. Je n'ai pas besoin de faire voter les élèves sur le fait qu'on ne se casse pas la figure. C'est la loi. Je la rappelle. Par contre, réfléchir intelligemment, mais il est trop tard maintenant, sur l'utilisation du téléphone portable. On sait que l'interdiction augmente la violence, la cyberviolence. Ou réfléchir très simplement sur les gosses de 3ème ou les gosses de Terminal qui veulent faire un bal de promo à la fin de l'année. mais la question n'est pas de leur dire oui ou de leur dire non, mais oui, mais. Qu'est-ce que vous mettez comme moyen pour assurer que ça se passe bien ? La qualité de vie et le partenariat, bien sûr, entre adultes, entre adultes et élèves, sont essentiels. Par exemple, faire participer les élèves de CM2 à l'accueil des CP le jour de la rentrée, ça fait que les petites CP qui ont peur des grands peuvent avoir un recours donc responsabilisant auprès des grandes CM2. Ce n'est pas quelque chose qui coûte cher et c'est important. Mais après tout ce que j'ai dit et c'est ma conclusion, l'humain d'abord. L'humain d'abord. Pas les caméras de vidéosurveillance, pas les choses techniques, même pas uniquement les circulaires aussi utiles soient-elles. L'humain d'abord. Et je vous raconte ma dernière histoire. C'est dans une petite école primaire où on est... là, chez les bobos, on va dire. Bon, c'est à Paris. Dans un quartier plutôt BCBG, on dira. Mais enfin, ce n'est pas celui qui a brûlé là récemment. Et là, il y a donc l'accueil d'un gosse qui est SDF. Il loge dans la rue avec son papa. Et logeant dans la rue avec son papa, on se rend compte que le matin, quand il arrive, il pue. Ben oui, il ne s'est pas lavé. Et puis il a faim. Ben oui, il n'a pas mangé. Et donc, dans la cour de récréation, ce gosse immédiatement, il a un surnom, c'est le Kipu. Et donc, il se fait harceler par les mots. Mais quelquefois, effectivement, il réagit. Je dirais heureusement presque. Mais son enseignant le prend immédiatement en grippe parce que le matin, je suis désolé, il a faim et sa directrice lui donne à manger. Elle n'hésite pas. Elle se le fait reprocher, d'ailleurs. Ce n'est pas à toi à le faire. Il faudra quand même plusieurs mois pour que les services sociaux réagissent. Maintenant, ça va, il est placé dans un institut particulier où ils font, je ne sais plus comment, mais enfin, de la rééducation par le cheval, on dira. Et donc, il va beaucoup mieux. C'était à sa demande, d'ailleurs. Mais bon, en attendant, qu'est-ce qui se passe ? Son enseignant prend sa table, la met devant le mur. Donc, il regarde le mur et puis il lui dit « Puisque tu n'es pas capable de travailler, tu regarderas le mur toute la journée. » Puis le gosse, au bout de quelques heures, il commence à remuer. Donc, il prend sa table, l'enseignant, il va la poser devant le mur dans la classe de CP à côté. « Tu n'es pas assez grand, tu retournes en CP. » Où est l'humain ? Je me suis à plus de 20 ans de carrière. Alors, je termine donc par cette dernière diapositive. Ceux qui me connaissent savent très bien que c'est toujours par cette diapositive que je termine. Elle est compassionnelle. Certains chercheurs me reprochent d'être compassionnel. Pour moi, c'est une grande fierté de l'être. Et en particulier, c'est donc un message qui est délivré par Janusz Korczak, ce pédagogue polonais qui est mort à Auschwitz avec les enfants de l'orphelinat dont il s'occupait, et qui, lors de son premier cours, sa première, son premier tronc commun, son vrai tronc commun, où on formait ensemble des éducateurs, des infirmières, des médecins, des enseignants. C'est ça, pour moi, un vrai tronc commun qu'il faudrait, qu'on aurait pu gagner, mais qui gagnait, bien sûr, à Lille, dans les écoles superbes du professeurat et de l'éducation et j'y tiens, cette éducation, elle n'est pas contradictoire avec le professeurat, loin de là. Eh bien, Korczak, donc, leur disait, en ayant amené un petit enfant avec lui, qu'il tenait par la main, parce qu'il fallait bien qu'il y ait quand même papy Korczak à côté pour pas qu'il ait trop peur, il avait mis cet enfant dans l'amphi, derrière la machine à radiographier, et donc, on voyait le cœur de l'enfant qui battait très fort, parce qu'il avait peur de ses adultes. Et Korczak disait, ben, vous voyez, les enfants, c'est ça un peu, les enfants, ben, quelquefois, c'est vraiment, c'est vraiment des enquiquineurs, on a envie de les claquer. Il ne le disait pas exactement comme ça, Korczak, je transpose. Bon, on a envie de les punir, mais lui-même disait d'ailleurs qu'il était quelquefois un peu gueulard, il en avait honte, quelquefois. Eh bien, il montrait donc le cœur de cet enfant et il avait ajouté ça. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements